L'Oreal Madrid compte bien réaliser un mercato estival digne des Galactiques en recrutant Jude Bélingame et Kylian Mbappé. Mais la question de son financement est prise au sérieux par l'UFA. Le FC Barcelone aura eu le mérite ces derniers mois de faire apprendre le mot palanca à tous les suiveurs du football. Ces leviers économiques ont permis au Barça de recruter des joueurs alors qu'ils étaient précédemment asphyxiés financièrement en raison de la gestion douteuse de la direction précédente incarnée par Bartomeu. Jean Laporta a donc sacrifié des revenus sur le long terme pour débloquer des liquidités immédiates et ainsi enregistrer de nouveaux joueurs. Il n'est pas le seul à avoir agi de la sorte. Le rival madrilène a également hypothéqué une partie de son avenir financier il y a quelques mois. Lors de la fin de saison 2021-2022, il avait conclu un accord avec l'investisseur américain Sixte Street. Pour 360 millions d'euros, il cédait 30% des revenus du futur stade Santiago Bernabeu pour les 20 prochaines années. Cela avait permis à Florentino Perez d'éponger le déficit de 170 millions d'euros. Reste-t-il encore un peu de cette manne, payable en deux fois, 316 millions d'euros, puis 44 millions d'euros qui arriveront cet été ? Selon le Daily Graph, ce n'est pas le cas, puisque la masse salariale génère un déficit annuel et que les travaux du Santiago Bernabeu impliquent un manque à gagner important qui s'ajoute aux frais supplémentaires du stade. Dès lors, le journal anglais se pose une question limpide. Comment peuvent-ils décemment recruter Jude Bélingame et Kylian Mbappé cet été ? On rappelle que ce même journal assurait, il y a deux jours, que le plan du Real était bien de recruter les deux stars lors du même mercato estival. L'argent tiré de Sixth Street sera clairement insuffisant pour englober cette double opération, sachant que Bélingame coûtera 100 millions d'euros ou plus en transfert et que pour Mbappé, c'est au moins 200 millions d'euros qu'il faudra lâcher. Mais le Real Madrid semble décider, malgré ce flou entourant sa santé financière, à réaliser un mercato de grande envergure. Pour rajeunir un effectif qui, bien que couronné de succès, est vieillissant, Kroos, Modric, Benzema, Carvajal, le Daily Graf prévient toutefois que l'UFA compte regarder de très près comment ils vont s'y prendre pour financer tout cela. Depuis le départ acté de Sergio Busquet à la fin de saison, le Barça s'active pour lui trouver un remplaçant. Et Jean l'apporta un projet totalement différent de celui de Xavi. L'annonce a eu l'effet d'un petit séisme dans le monde du football. Après 15 ans au plus haut niveau, Sergio Busquet a annoncé qu'il allait quitter le FC Barcelone à la fin de saison. Formé au club et propulsé en équipe première par Pé Guardiola en 2008, Busquet est un joueur emblématique de la formation catalane en plus d'être dans l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Sportivement, cette perte est aussi un souci pour le Barça même, si ces dernières saisons, le milieu de 33 ans faisait preuve d'une irrégularité qui avait de quoi frustrer un peu les supporters barcelonais. Et avec la certitude de perdre son capitaine cet été, la direction catalane s'active évidemment pour lui trouver un successeur. Depuis l'annonce de son départ, les pistes se multiplient au poste de numéro 6. Bien sûr, le Barça avait anticipé le prochain Mercato et avait déjà commencé à sonder des joueurs. Comme nous vous le révélions, le profil du Marocain Sofian Arrabat, également dans le viseur du PSG en cas d'arrivée de José Mourinho, est apprécié. Mais ce n'est évidemment pas le seul. Ce vendredi, Espain nous rapporte d'ailleurs que le Barça est en plein dilemme actuellement. La faute à Jean Laporta, qui veut imposer un joueur à son coach vis-à-vis. En effet, selon les informations du média américain, le président du Barça veut rapidement boucler l'arrivée de Ruben Neuves. Le milieu portugais de 26 ans évolue à Wolverhampton depuis 2017 après avoir été formé du côté du FC Porto. Laporta, qui est très ami, avec son agent Jorge Mendes, avance tout seul sur un accord pour le faire signer au Barça rapidement cet été. Problème, l'international portugais n'est absolument pas la priorité de Xavi, qui estime qu'il ne colle pas du tout au style de jeu de son équipe et au projet sportif qu'il souhaite mettre en place. Le technicien espagnol a pour priorité ultime Martin Zubimendi, milieu de la Real Sociedad. Mais au club, on considère déjà cette piste morte, puisque les Basques réclament un chèque de 70 millions pour libérer le jeune milieu de 24 ans. Et Laporta ne fera aucun effort financier, puisqu'il veut de son côté Neuves. Une situation qui a provoqué quelques tensions selon Espijn, qui précise que le président du Barça, sait que son ami Jorge Mendes, qui est également l'agent de plusieurs joueurs du Barça, fera tout pour placer son joueur chez les Blaugrana, et aidera donc à baisser le prix du joueur. Un avantage quand on sait que le FC Barcelone galère toujours au niveau du fair play financier avec la Liga. Le départ de Busquet pourrait bien apporter de nouveaux soucis au club. Le départ de Busquet